Si vous utilisez Google Maps pour faire de la prospection, vous procédez probablement comme ceci. Vous faites une requête en insérant un type d'entreprise suivie d'une ville et vous obtenez votre liste d'entreprises. Pour les contacter, deux choix s'offrent à vous. Numéro 1, si vous souhaitez les contacter via leur numéro de téléphone, il est directement disponible sur les fiches détaillées. Donc vous cliquez sur chacune des fiches détaillées et vous pouvez copier-coller les téléphones pour les utiliser plus tard. C'est un petit peu laborieux, mais à la rigueur, ça va. En revanche, si vous souhaitez contacter ces entreprises via leur adresse email ou leurs réseaux sociaux, là c'est une autre paire de manches. Parce que ces informations ne sont pas disponibles directement sur Google Maps. Pour les trouver, il faut aller sur leur site internet, s'il est noté sur Google Maps, et par la suite, il faut chercher. Est-ce qu'il est disponible sur la page d'accueil ? Oui ou non. Est-ce qu'il y a un onglet contact ? Oui ou non. Peut-être qu'il est disponible dans l'onglet service ? Ah bah non. Dans le meilleur des cas, on a trouvé l'adresse email, mais on a déjà perdu une ou deux minutes. Idem pour les réseaux sociaux, c'est à peu près le même principe. Vous allez me dire que perdre une à deux minutes, c'est pas grand chose, mais vous multipliez cette minute par les 120 entreprises par requête Google Maps. Parce que oui, Google Maps limite à 120 le nombre d'entreprises par requête. Et vous avez déjà perdu deux heures. Du coup, se pose la question, est-ce qu'il existe une façon plus simple de procéder ? Une façon pour vous de savoir immédiatement si l'entreprise en question a une adresse email ou non. Et surtout, une façon pour vous de contacter n'importe quelle entreprise Google Maps en un clic. Effectivement, il existe une façon et c'est via l'extension Chrome Scrap.io. Cette extension est gratuite et son utilisation est très simple. Prenons cette recherche Google Maps, donc une recherche tout à fait classique. Et voyons ce qui va se passer lorsque je vais activer l'extension. Pour accéder à l'extension, vous trouverez un lien en description. Je clique sur Ajouter à Google Chrome, Add Extension. Et ça y est, en deux clics, l'extension vient d'être mise. Pour l'instant, rien ne se passe, mais si je rafraîchis la page, vous voyez qu'il se passe quelque chose d'intéressant. On me donne accès aux moyens de contact de l'entreprise en un clic. Je sais que, par exemple, pour cette entreprise, il y a une adresse email. Donc, techniquement parlant, je peux parfaitement contacter cette entreprise en un clic. Notez que c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Pour cette entreprise, j'ai accès au compte Instagram. Le lien fonctionne bien. Point important, notez que l'extension scrap.io ne va qu'afficher les emails et réseaux sociaux des entreprises. Il ne va pas les scraper directement. Si je veux les scraper, il faut que je fasse des copier-coller. Mais ce n'est pas l'objectif. On est d'accord. Autre point important, s'il existe plusieurs moyens de contact, ils sont tous affichés. Par exemple, ici, je n'ai pas une adresse email. J'en ai cinq. Et elles sont toutes disponibles en un clic. Mais alors, comment faire si vous, vous souhaitez scraper ces données ? C'est-à-dire, faire une recherche un peu comme on a fait, avec une catégorie, ici, agence immobilière et une localisation, à savoir Paris, et obtenir votre fichier CSV ou Excel de leads. On peut parfaitement faire ça en allant directement sur scrap.io. Scrap.io est le boss final du web scrapping sur Google Maps. Non seulement, il vous permet évidemment de scraper les données et non plus seulement de les afficher, mais aussi, il vous permet de passer outre la limite imposée des 120 résultats. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez obtenir vos données en l'espace de quelques clics. Vous insérez une catégorie, une localisation. Cette localisation peut être une ville, mais en fonction des différents plans, vous pouvez aussi le faire via l'échelle d'un département, d'une région ou d'un pays entier. Une fois que vous avez vos résultats, ce n'est pas fini. Vous pouvez également lui apposer certains filtres, comme par exemple obtenir toutes les entreprises contenant à minima une adresse email. Il ne vous reste alors plus qu'à exporter les données et à obtenir votre fichier CSV ou Excel. Et ça y est, vous voilà avec votre fichier de leads. Dernière chose, en cliquant sur le lien en description, vous pouvez obtenir vos 100 premiers leads gratuitement. Et enfin, si vous avez la moindre question concernant scrap.io, vous pouvez vous manifester en commentaire ou tout simplement contacter notre support client. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.